Bonjour à toi chers spectateurs, The Wretched des frères Pierce, Brett et Droughty est un film que personnellement j'entendais beaucoup parler depuis un bon petit moment. Pas forcément que en bon ou que en mauvais, un film très nuancé mais qui a mis quand même pas mal de temps à débarquer en France et bien évidemment vous vous en doutez vu la période c'est directement en vidéo. Donc je dois avouer que du coup j'avais presque oublié la sortie du métrage et d'un seul coup il a repopé comme ça dans mon actualité et je me suis dit oh bah ça serait peut-être l'occasion de le regarder. Le résumé pour faire simple, Ben rentre chez son père après plusieurs mois passés chez sa mère. Là-bas il semble un peu perdu et ne trouve pas ses marques mais il remarque rapidement que sa voisine semble assez bizarre. Je trouve pas le film fou. Je suis assez nuancé sur ce long métrage parce que je trouve qu'il y a des bonnes idées mais que c'est pas toujours amené avec la qualité qu'on pourrait attendre d'un film qui est vendu comme étant une petite pépite indépendante américaine. On est dans une nuance de long métrage qui se voudrait assez cliché dans un premier temps pour ensuite perturber certains codes, jouer avec et nous embarquer dans une autre ambiance. Alors il faut savoir, je ne savais pas que les frères Pierce ont déjà réalisé un film qui est quand même assez vieux, il date de 2012, qui était une parodie d'un film d'épouvante, qui jouait avec pas mal de ses codes et qui cherchait presque à s'orienter vers de l'actionneur un peu décérébré. Du coup ça fait qu'ici ils ont choisi vraiment de s'orienter vers un cinéma beaucoup plus crédible entre guillemets en termes d'horreur, cherchant à respecter beaucoup plus de codes et aller vraiment dans cette idée de jouer avec ceux-ci pour les emmener dans certains retranchements. Je trouve pas que ça soit aussi réussi que ça. J'avoue que le long métrage m'a surpris sur certains aspects, on l'évoquera au fur et à mesure de la vidéo il y a 2-3 instants où je me disais ça c'est assez créatif et c'est assez inventif, mais je trouve que derrière il manque des choses. Ça m'a beaucoup rappelé à un film flamand qui s'appelait Cub, qui était pas trop mal pour le coup dans le genre et qui arrivait à renouveler certaines dynamiques, on va dire, de style et de manière d'aborder ce type de cinéma. Voilà, pour autant ici je trouve qu'il manque trop de choses pour réussir à vraiment avoir la sensation que les frères Pierce ont réussi à totalement dominer le genre. Je pense qu'ils ont réussi à se fondre dans certains aspects et à louper d'autres. Il est indéniable que souvent le cinéma d'épouvante utilise un peu les mêmes mécaniques et parfois certains auteurs arrivent à donner lieu à quelque chose sortant un peu de l'ordinaire, de manière pas forcément très subtile, mais avec un certain panache permettant à une oeuvre de tout de même s'imposer. Les frères Pierce nous offrent ici une oeuvre très loin de chercher à révolutionner le genre et très loin d'être parfaitement abouti, notamment dans la manière de gérer la mythologie de son antagoniste. Mais il reste, tout de même, derrière tout cela, une envie de la part des deux metteurs en scène de nous embarquer dans une oeuvre prenante, peu subtile, mais assez cool dans son genre. En termes d'écriture, alors Brett et Drew T. Pierce ont choisi de vraiment ancrer le film dans la base la plus classique du monde. Un gamin qui rentre chez lui, qui a un conflit avec son père, qui va rencontrer une belle demoiselle, qui va s'attacher un peu à elle, et d'un seul coup il commence à s'intéresser à ses voisins. Oh le petit des voisins il a l'air d'être sympathique, il faut que je le protège parce que ses parents ont pas l'air de trop faire gaffe à lui. Et d'un seul coup la voisine devient chelou. Et en fait, la première partie, vraiment, j'étais en train de me dire, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? C'est mal écrit, c'est torché à la truelle, ça a tendance à abuser de clichés et à vraiment les emmener dans certains tranchements. Personnellement j'étais vraiment en train de me dire, on a l'impression d'être revenu dans les années 90 et d'avoir un espèce de teen movie complètement décérébré et cliché, qui se voudrait être la version sérieuse de Scream, donc du coup les frères Pierce se sont un peu plantés dans leur écriture. C'est littéralement dans la deuxième partie que là le film arrive à nous accrocher, et on se dit, c'est pas trop mal, il y a quelques idées, c'est plutôt entraînant, pourquoi pas, mais où du coup il y a eu cette première partie qui nous a plombés. Et pour moi c'est ça en fait le gros défaut de l'écriture, c'est que même si derrière il y a quelques bonnes idées d'écriture et de conception des personnages dans la deuxième partie, la première est trop lourde et vraiment grossière, a tendance à abuser de beaucoup d'aspects, à nous faire mariner dans des espèces de soupes dramatiques, qui ont tendance à abuser soit de stéréotypes de personnages, soit de scènes clichés, soit d'un instant où on se dit, quand même c'est pas possible, tu peux pas nous faire passer par cette étape là, parce que c'est vraiment trop facile pour le coup, et c'est plein de petits trucs comme ça. Et derrière, leur plus gros défaut, c'est de vouloir amener un antagoniste qui soit entre guillemets original, même si ça va être ancré dans une certaine manière d'aborder un type de personnage, cette idée là est plutôt intéressante. Mais il aurait fallu plus creuser, parce que là il y a des paraboles, qui sont plus ou moins bien utilisées, et qui n'ont pas assez d'impact sur le spectateur. Les frères Pierce semblent clairement avoir un peu de mal à pleinement aboutir leur idée de base, soit celle de créer une mythologie autour d'un antagoniste, qui se voudrait attacher à l'aspect familial. Et même si tout cela se culmine vers un climax assez jouissif, on sent tout de même que le scénario est un peu maladroit. Bien sûr, heureusement qu'il y a ce troisième acte, qui en termes d'écriture, sauf quand même pas mal de peau cassée. Mais il est indéniable que les deux auteurs américains manquent clairement de maîtrise du genre, sachant que leur précédent travail d'écriture était une parodie de celui-ci, donc nécessitant une maîtrise un peu plus faible et classique de ces codes. En termes de mise en scène, les frères Pierce clairement savent sur quel terrain ils vont. Ça se voit dès les premières minutes. Et là-dessus, je ne peux que saluer leur travail, parce qu'honnêtement, c'est quand même galère. Et la manière en plus avec laquelle ils ont décidé de mettre en relief la mise en scène, ça aurait pu être facile et grossier. Et ils arrivent quand même à amener certains codes dans des retranchements où on se dit que oui, le film gagne en intérêt lorsqu'on arrive à le remettre en perspective par rapport au retournement de fin qu'il y a, parce que pour le coup, le retournement de fin a de l'impact sur le spectateur si la mise en scène est efficace et la mise en scène est assez efficace pour mettre en relief ça. Là-dessus, rien à redire. La musique est nulle. Par contre, je dois avouer qu'il y a un gros problème de musique, et là-dessus, c'est impossible à sauver, parce que la musique est lourde, grossière, par moments presque proches du libre de droit, et c'est pas forcément bien senti. Donc là-dessus, difficile de sauver le métrage, parce que du coup, l'ambiance est un peu plombée à cause de ça. Par contre, il y a quand même une envie de vouloir créer un graphisme et une esthétique qui ait de l'impact sur le spectateur, et là-dessus, je dois avouer qu'à partir du moment où l'antagoniste est révélé, il y a quelque chose d'assez glauque, d'assez craspec, d'assez violent qui se met en place, et ça arrive plutôt bien à acheminer des émotions fortes auprès du spectateur. Là-dessus, c'est plutôt réussi. Mais, pour un film où tous les codes sont bien respectés, il est un peu navrant de voir les frères Pierce ne pas essayer de les emmener dans des vrais retranchements et de se contenter de les emmener dans la direction la plus facile possible. Et c'est ça qui est dommage pour moi. C'est que le film avait un vrai potentiel pour détourner certains codes et les amener dans une direction qu'on n'attend pas, et les deux auteurs ne le font pas. Au fond, on comprend la forme de la mise en scène, car il est indéniable que les deux auteurs savent comment mettre en forme le récit, comment appuyer justement efficacement sur une peur assez puissante, surtout quand on voit que clairement, les deux cinéastes maîtrisent ces nombreux codes. Ainsi, on ressent une certaine forme de peur qui se met en place face à nous, et en tout état de cause, indéniablement, les metteurs en scène veulent nous embarquer dans leur délire, et là-dessus, impossible de leur en vouloir. Mais malgré tout, on ne peut s'empêcher de penser que l'ensemble aurait pu fonctionner plus radicalement si les deux réalisateurs allaient au-delà de ces codes plutôt que de les respecter à la lettre. En termes de casting, on alterne entre l'assez bon et le très mauvais. Dans les bons, je trouve que Piper Korda ainsi que Jameson Jones s'en sortent pas trop mal. Ils ont deux personnages assez importants pour le héros, soit la petite copine et le père, là-dessus, ils s'en sortent pas trop mal. Alors, Azit Esfaye et Sarah Malheur sont en roue libre, à un point où ça en devient limite outrancier par instant, et où du coup, c'est pas très très bon. Je dois avouer que Kevin Bigley est pas trop mal, mais n'arrive pas plus que ça à décoller par le biais de son interprétation. Je trouve que Gabriel Kexada Bloom est complètement paumé, elle joue une espèce de pépette, mais alors vraiment, ça n'est pas du tout crédible, et je trouve qu'elle est dans un jeu beaucoup trop grossier qui fait que son côté allumeuse ne marche pas du tout. Et l'acteur principal est une bonne synthèse de tout ça. C'est-à-dire qu'il s'en sort pas trop mal durant certaines scènes, et par d'autres instants, il est complètement à côté de la plaque. John Paul Howard est pas trop mal dans le rôle de Ben, même si on ressent une forme de faiblesse, notamment dans les scènes de tension, où clairement, l'acteur a du mal à parfaitement jouer la peur. Au bout du compte, The Wretched est un film que je trouve maladroit, mais qui s'en sort avec quelques honneurs, dans le sens où on a l'impression qu'il y a quand même deux auteurs qui sont assez investis pour donner du cachet à une œuvre qui aurait pu sonner beaucoup plus grossière qu'elle ne l'est déjà. Parce que clairement, le film est mal foutu en termes d'écriture, abuse de certains aspects d'écriture, de personnages, et également de la narration. A une mise en scène qui respecte les codes et qui les emmène dans certaines bonnes idées, mais qui n'arrive pas à les pousser dans des retranchements assez intéressants pour leur donner du caractère. Et il y en a des acteurs qui sont par moments complètement à côté de la plaque et par d'autres instants qui ne s'en sortent pas trop mal. Donc The Wretched, des frères Pierce, si vous avez déjà écumé tout ce qu'il y a d'écumable en termes de films d'épouvante actuellement, pourquoi pas ? Sinon, il y a d'autres choses intéressantes. Mais si vous avez déjà tout fait, vous pouvez vous le procurer, vous le regardez, vous verrez bien. A plus ! Sous-titrage ST' 501